Nick ? Oui, c'est moi. Oui, je sais. Non, non, bien sûr, je sais. Je voulais... J'ai voulu explorer une piste que j'avais sur le tissu. Non, non, c'était une impasse. Ça n'a rien donné. Il faut que je te laisse, je te rappelle. Je peux savoir ce que tu fais là ? Pendant qu'on était chez Gibbs, j'ai senti que tu nous cachais quelque chose. Et comme t'es pas rentré au bureau... T'as localisé mon téléphone ? Tu comptes me dire ce que tu faisais dans l'ancien QG de Ziva ? Je te le demande en tant qu'agent de terrain et aussi en tant qu'ami. Et on bougera pas d'ici avant que tu m'aies répondu. La personne qui s'est enfuie avec Gibbs... C'est Ziva. Elle est vivante. Quoi ? Maggie ! Non, j'en ai marre des explications. Ah ouais ? Pas moi ! T'étais au courant et tu m'as rien dit. Point final. Ça se résume pas à ça. Il faut que tu m'écoutes. Tu vas trop vite avec tes jambes de girafe, s'il te plaît. Arrête de me fuir. D'accord, très bien. Est-ce que Tony est au courant ? Hein ? Et toi, tu le sais depuis quand ? T'avais prévu de me le cacher encore longtemps ? Et tu peux encore me regarder en face. Hé, c'est elle qui m'a demandé de rien dire. J'ai pas voulu la mettre en danger. Je peux pas entrer dans les toilettes des hommes. Je viens de le faire. C'est pas la fin du monde. J'ai pas dit que c'était la fin du monde. Maggie, écoute-moi. Tu vois, Ziva compte énormément pour énormément de gens. Quand elle te dit de faire quelque chose, tu lui fais confiance et tu fais exactement ce qu'elle a dit. Tu sais très bien qu'elle était comme une sœur pour moi. Tu le sais. J'avais le droit de savoir. Je veux simplement faire ce qu'il faut. Si on veut sauver Gips et Ziva, on doit mettre en commun toutes les infos qu'on a. Il faut les retrouver. Alors on reprend depuis le début et tu me dis tout ce que tu sais. Ça marche. Mais ça doit impérativement rester entre nous deux.